Bonjour Christine, on rappelle que tu diriges un cabinet de recrutement, Christine qui vient régulièrement nous donner ses conseils. Aujourd'hui tu vas répondre aux questions de nos téléspectateurs. D'abord Germaine te demande, lors d'un entretien d'embauche, le recruteur a-t-il le droit de me demander où j'habite et par quels moyens de transport je vais me rendre sur mon lieu de travail ? Oui, alors Germaine, on a le droit de poser cette question. Il y a beaucoup de questions interdites, mais celle-là effectivement on la pose assez souvent parce que la proximité est un critère de recrutement. Après, clairement, on n'a pas le droit de ne pas prendre quelqu'un. Il y a des recruteurs peu scrupuleux qui ne vont pas retenir une candidature parce que la personne habite loin, mais on n'a pas de soucis à répondre. On n'est pas obligé de donner l'adresse, l'étage, tout, mais c'est quand même mieux effectivement de répondre à la question et d'expliquer comment on vient. Mais en fait, c'est une façon, le recruteur a besoin d'être rassuré. C'est-à-dire qu'il faut, Germaine, à ce moment-là lui dire, voilà, il n'y a aucun souci puisque j'ai postulé. Le trajet, je le connais, j'ai une voiture, je sais comment venir, s'il y a un souci, je me débrouille. Les trains arrivent toujours à l'heure, le centre-ville n'est pas fermé. De toute façon, il y a un moment où il va falloir donner son adresse à l'employeur. C'est-à-dire que oui, on dit souvent qu'on ne peut pas poser telle ou telle question, mais il y a un moment donné, on ne va plus rencontrer les candidats du tout. Autre question, c'est Léa de Paris qui te la pose. Pendant un entretien, comment répondre à la question « Où vous imaginez-vous dans cinq ans ? » ? Une question récurrente. Oui, récurrente, c'est vrai qu'on la pose souvent. De temps en temps, on dit trois ans ou dix pour changer. L'idée, c'est quoi ? C'est de tester l'ambition du candidat ? Oui, l'idée vraiment, c'est de se préparer. C'est vrai qu'on ne peut pas arriver à un entretien et ne pas avoir réfléchi à cette question. C'est tout à fait ça. C'est de voir comment la personne s'imagine, si elle a envie de changer de service, par exemple, si elle a envie de travailler à l'international. Il y a beaucoup de possibilités. En revanche, il faut doser entre grosses ambitions et carrières et trop d'humilité. C'est-à-dire, je veux prendre votre place, alors ça, ça a été fait, refait, ce n'est pas la peine. En revanche, on peut aussi très bien dire, écoutez-moi, si le poste m'intéresse, que je progresse et que ça se passe bien, je m'y vois toujours dans trois ans ou dans quatre ans. Donc, il n'y a pas de réponse type. Il y a des réponses qu'on a envie de donner. Parce qu'effectivement, est-ce que ce n'est pas cette réponse-là qu'ils attendent ? Peut-être aussi, quand on embauche quelqu'un, est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'il va rester ? Bien sûr, bien sûr. Mais pas 20 ans non plus. Non, pas 20 ans non plus. Parce que quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie de rester 40 ans et d'avoir à la fin une parure de stylo et une médaille, ça peut faire peur aussi. Donc, il faut être naturel et répondre avec sincérité. Et la seule chose à ne pas dire, c'est « je rêve d'être chef d'entreprise dans deux ans ». Si on vient pour être salarié, ça peut être un peu gênant. Mais après, personne ne va vérifier non plus. Question de Gwendoline maintenant. « Je suis un peu perdue. Je suis en congé parental. Actuellement, je cherche un travail pour décembre. À partir de quand dois-je envoyer des CV et des lettres de motivation ? Et est-ce que je marque quelque part que je cherche un emploi à 28 heures par semaine ? » Alors, effectivement, il y a plusieurs questions en une. Alors, globalement, il est important déjà qu'elle se prépare pour une recherche qui va arriver. Alors, pas maintenant, mais un tout petit peu plus tard. Ça veut dire refaire le CV, préparer un mail de motivation, une lettre de motivation, regarder où elle peut postuler. Ça, elle peut le faire maintenant. Ça, elle peut le faire maintenant. Comme ça, ce sera prêt. Il sera serein et tranquille. Après, pour ce qui est du délai, on ne postule pas en mois de janvier pour un poste en décembre. L'idéal, j'allais dire, c'est plutôt août-septembre. Parce que ce sont des très bonnes périodes pour chercher. Et sur sa troisième question, sur les 28 heures, il faut absolument le préciser. Ah bon ? Oui, parce qu'on est sur un contrat assez atypique. On est sur du temps partiel. On peut le négocier après, ça, non ? Non, parce que quand on arrive, apparemment, elle souhaite avoir ces horaires-là. Donc, il faut non seulement le mettre dans l'entête du CV. À ce moment-là, elle peut même mettre le mode de garde de ses enfants. Comme j'avais expliqué une fois, elle le met en bas du CV. C'est 3 cinquièmes, c'est un 3 cinquièmes. Voilà, c'est un 3 cinquièmes, oui. Et il faut absolument qu'elle en parle dans sa lettre de motivation en disant, par exemple, voilà, je suis en congé parental, il se termine au mois de décembre. Je souhaiterais intégrer le monde du travail à tel poste à un contrat de 28 heures par semaine. Est-ce qu'il faut laisser sous-entendre éventuellement qu'on peut passer à temps plein, à terme, mais que c'est une manière de revenir progressivement ? Peut-être, mais dans un premier temps, revenir sur le marché du travail, comme on sait, ce n'est pas toujours facile. Non, non, je ne suis pas, évidemment. En plus, on ne sait pas si le sien a duré 3 ans, 4 ans, etc. Donc, il vaut mieux l'indiquer, parce que dans des entreprises, il y a des services à part aussi qui traitent ce type de contrat. Très bien. Merci pour tous ces conseils, Christine. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire, Leboncoin. Bon.